Bien salut à toutes et à toutes c'est Ciauxy, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire tous les pokémons dominants sans avoir fait de badge C'est très très simple, en fait on va utiliser un petit truc un petit peu anti-jeu, on va pas seulement dire Qui se forme autour de Suleutin, donc Suleutin, certains des Suleutins ont le talent Fermeté Fermeté en gros si t'es full vie, tu résistes à un PV, tu meurs pas Il va évoluer au niveau 24 en Amacel, et en fait Amacel il a une attaque très spéciale Qui s'appelle Salaison, donc Salaison c'est une attaque qui va faire je crois un huitième de la vie du pokémon Et en fait l'idée ça va tout simplement d'acheter des limonades, donc des limonades qui permettent de rendre 70 PV Ça tombe bien, Salaison il a 71 PV, je pense que vous commencez à capter le petit délire En gros vous allez affronter votre pokémon dominant, le pokémon titan Je sais même pas comment il s'appelle ça, le pokémon va vous attaquer, vous allez résister à un PV Sur ce tour d'attaque vous allez bien sûr faire l'attaque Salaison Et ensuite voilà le pokémon il est mort, parce que vous allez pouvoir le soigner avec une limonade Il va récupérer toute sa vie, il va perdre des dégâts avec Salaison Et lorsqu'il va vous réattaquer vous allez de nouveau rester à un PV Donc voilà, je pense que ce sera même une strat qui sera utilisée en speedrun Parce que c'est juste trop trop fort Voilà encore une fois, vous faites ce que vous voulez avec cette information là Moi j'ai fait ça parce que je voulais absolument avoir l'escalade et voler Je trouve ça beaucoup plus simple de se déplacer tranquillement dans l'histoire Plutôt que de galérer Parce que je crois qu'il faut être normalement niveau 52 je crois pour Oyakata Enfin bref, vous avez compris le délire Voilà, je sais pas, vous faites ce que vous voulez de cette information Moi j'ai trouvé ça trop trop lourd Écoutez, c'était Zia aussi On triche un petit peu Ça fait plaisir